Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de l'alarme, berçant notre infini sur le fini des mers. Il se trouve que je travaille dessus depuis un certain temps, puisque j'ai fait déjà deux récitales un peu du même type, avec Carole Beffa, qui est un pianiste et qui improvisait sur les poèmes. Donc là, j'ai fait une autre sélection, un autre trajet, un autre voyage dans Baudelaire, qu'on va faire avec les instrumentistes de l'orchestre Victor Hugo. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore, tu réponds des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore qui font le héros lâche et l'enfant courageux. On a monté d'abord le programme musical avec les quatre violoncelles, et puis il y a un mouvement de sonate avec piano aussi. Et ensuite, on a répété, on s'est rencontrés hier. Je l'avais eu au téléphone la semaine dernière pour caler deux, trois trucs. Mais c'est un travail un peu monté rapidement, mais avec préparation individuelle en amont. Les thèmes abordés, c'est la création, c'est la passion amoureuse, c'est la mort aussi. Un peu comme ça traverse toute l'œuvre, toutes ces grandes questions. C'est raconter une histoire, en fait, comme à des enfants. Il faut raconter une histoire, c'est-à-dire que pour raconter vraiment bien une histoire, il faut voir ce dont on parle. Si on ne voit pas soi-même à l'intérieur ce dont on parle, l'auditeur ne voit rien de ce qu'on dit. Certaines évidences, c'était Baudelaire et Wagner, c'était une première évidence. Et puis de la musique française, et puis Chopin. Voilà, ça c'était aussi les demandes de Thibaut de Montalembert. Donc on a cherché là autour. Il se trouve qu'il y a plusieurs arrangements pour Coiture de violoncelle, d'extraits de Wagner, qui sonnent assez bien. Donc on est parti là-dessus. Et puis après, mon collègue Sébastien Robert fait pas mal d'arrangements pour Ensemble de violoncelle. Donc on a utilisé aussi son travail. Et puis on a cherché par rapport aussi aux textes choisis. Donc par exemple, sur Enivrez-vous de Baudelaire, on a une valse tirée d'une opérette qui s'appelle Le Pinard. Ça tombe bien. Je pense que c'est très propre déjà aux acteurs français. On nous le reproche souvent d'ailleurs, que les acteurs français sont trop dans la tête et pas assez dans le corps. Mais c'est vrai qu'on a cette langue qui est particulière, parce que le français n'est pas une langue facile pour un acteur. Contrairement à l'anglais ou à l'italien, qui sont des langues beaucoup plus musicales, le français est une langue assez droite. Mais justement, il y a un besoin d'incarner cette langue d'une certaine façon, pour pouvoir la rendre sensible aux spectateurs et à l'auditeur. Il est l'heure de s'enivrer, pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.